C'est dans cette belle ambiance qu'a été reçu le roi du Maroc, Mohamed Assissa, venu procéder au lancement des travaux de construction de ce point de débarquement de pêche aménagée à l'Okogro, commune d'Atecoube. Il a à ses côtés le premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan et plusieurs membres du gouvernement. Ce point de débarquement va permettre aux pêcheurs de travailler dans de meilleures conditions, selon le ministre des ressources animales et aluétiques, Kobena Kwasi Adjoumani. Plusieurs autres activités vont également être développées autour de ce point de débarquement. Il y a le volet qui concerne par exemple le fumage de poissons avec des fours améliorés qui vont être installés. Il y a la halle de Crier où nous allons vendre le poisson. Il y a également des chambres froides et des fabriques de glace pour permettre aux femmes de pouvoir conserver le poisson. La construction effective de ce point de débarquement qui se fera le mois à venir est financée par la fondation Mohamed VI et le département de la pêche maritime du Maroc à plus d'un milliard de francs CFA. La superficie du site, 2500 m2. Pour un meilleur fonctionnement du centre, il verra des échanges d'experts marocains et ivoiriens. Nous allons travailler sur la base de ces expériences pour essayer de monter un modèle surtout de gouvernance et de management de ce projet quand il sera réalisé et quand il sera terminé. D'autres experts marocains viendront également pour la mise en œuvre. Rappelons que selon les estimations, ce point de débarquement enregistrera une production annuelle de 7000 tonnes de poissons et va employer plus de 2000 personnes.